A la une, Turquie, les fantômes de Gezi hantent toujours Istanbul marche dans le parc de Gezi, dans le centre d'Istanbul le 31 mai 2018, 5 ans après le soulèvement populaire contre le régime de Recep Tayyip Erdogan dans ce même parc. Copyright Reuters, Mourad Césaire Une revue de presse présentée en partenariat avec le Courrier des Balkans. Turquie, les fantômes de Gezi hantent toujours Istanbul le 28 mai 2013, des milliers de citoyens.S. investissaient le parc de Gezi, dans le centre d'Istanbul. Durant plusieurs semaines, avant la violente intervention de la police, la « commune de Gezi » a vécu au rythme de l'autogestion, de la solidarité, du féminisme, tandis que le mouvement s'étendait à tout le pays. Cinq ans après, que reste-t-il de ce mai 68 à la Turque, Croatie, à Blaibourg, mémoire des oustachis et révisionnisme historique Blaibourg, c'est cette petite ville d'Autriche où les oustachis se sont rendus, en mai 1945, au terme de violents combats. Des dizaines de milliers de collaborateurs des nazis ont ensuite été abattus par les partisans de Tito. Chaque année, le 12 mai, une messe est célébrée en mémoire de l'hécatombe, un rendez-vous de plus en plus couru par l'extrême droite mais aussi par tous les politiciens croates en quête de légitimité, patriotique. Reportage. Xénophobie, modèle Orban, la Slovénie va-t-elle virer à droite toute crise migratoire, menace islamiste, réseau anti-mariage pour tous ? La droite slovène a trouvé son fond de commerce pour tenter de revenir au pouvoir, et le champion, conservateur, Yanez Ramsa, peut compter sur un allié de poids, le premier ministre hongrois Viktor Orban. C'est aussi le nouveau visage de l'Europe qui va se dessiner lors des élections législatives de ce dimanche à Ljubljana. La Croatie, la Roumanie et la Bulgarie, premiers exportateurs de main-d'œuvre en Europe Si vous êtes croate ou roumain, vous avez plus de chance de trouver un emploi à l'étranger que dans votre pays. Les dernières données fournies par Eurostat confirment l'exode massif de la population en âge de travailler, les plus diplômés n'étant d'ailleurs pas les premiers à partir. Grèce, le gouvernement annonce la reprise, la population ne voit pas la fin de la crise, le dernier mémorandum financier prend fin au mois d'août et le gouvernement annonce un plan de croissance et de sortie de crise. Pourtant, les citoyens ne voient toujours pas venir cette reprise, ni les jeunes qui s'expatrient, ni les retraités dont les pensions vont encore fondre en 2019. Conflit du nom « Accord avec la Grèce pour la » Macédoine du Nord ? Les négociations entre Athènes et Scopier sont entrées dans une phase décisive. Un accord sur le nom de « République de Macédoine du Nord » aurait été retenu. Il doit encore être ratifié par les parlements des deux pays puis par un référendum en Macédoine, annoncé pour l'automne. Serbie, quand on reparle de l'autonomie du Sanjak de Novipazar c'est un serpent de mer qui hante la région depuis des années. Le Sanjak de Novipazar, territoire partagé entre la Serbie et le Monténégro, pourra-t-il un jour accéder à une forme d'autonomie administrative transfrontalière ? Serbie, soupçonnée de fraude fiscale, Sinisa Mali sera un excellent ministre des Finances n'était pas une surprise. Sinisa Mali a été proposée ministre des Finances par la première ministre Anna Brabic, suite à la « démission » un peu forcée du précédent titulaire du poste. Très proche d'Alexandar Vucic, l'ancien maire de Belgrade accumule pourtant les scandales financiers et a provoqué une vague sans précédent de manifestations contre sa gestion des affaires municipales. Le Parlement doit valider ce mardi sa nomination. Municipale au Monténégro, la bataille de Podgorica La mairie de Podgorica sera-t-elle le premier obstacle à faire trébucher le DPS de Milo Tukanovic, lui-même réélu président de la République en avril ? L'opposition veut croire en ses chances, alors que la capitale monténégrine souffre d'une mauvaise gouvernance chronique aggravée par la hausse constante de sa population et l'arrivée de migrants venus du nord du pays. Les élections ont lieu ce dimanche. Kosovo, le casse-tête de la restitution des propriétés usurpées pendant la guerre Durant la guerre du Kosovo, en 1999, des milliers de personnes, surtout des Serbes et des Roms, ont vu leur logement illégalement occupé et usurpé. 20 ans après la fin de la guerre, beaucoup ne peuvent toujours pas récupérer leur propriété. Un obstacle qui empoisonne les relations entre les communautés et complique le retour des réfugiés et déplacés. Kosovo, splendeur, privatisation et décadence de l'hôtel Grand de Pristina C'est un symbole de Pristina. L'hôtel Grand a accueilli le maréchal Tito, Ibrahim Rougova, le commandant Arkane et toutes les délégations internationales qui se sont succédées au Kosovo. Le grand bâtiment achevé en 1978 se dresse toujours au centre de la ville, mais il a perdu sa superbe. Ses cinq étoiles ne reluisent plus et ses principaux locataires, désormais, sont les pigeons qui nichent sur ses terrasses. Albany, le théâtre national de Tirana entre en résistance contre la privatisation C'est une obsession chez Edehirama. Le premier ministre veut détruire le vieux théâtre national pour en construire un nouveau, moderne, fonctionnel et dans le cadre d'un partenariat public-privé. Les milieux culturels sont entrés en résistance, non seulement pour défendre un symbole de l'identité de Tirana, mais aussi contre le bradage d'un des derniers lieux publics de la capitale. Bucarest, dernière station, le musée de la culture des Roms de Roumanie créé en 2013 dans le but de faire connaître la communauté et son histoire, le musée de la culture des Roms est perdu dans une lointaine banlieue de Bucarest. Maigre consolation pour la communauté, mais aussi occasion manquée d'apaiser 700 ans de coexistence compliquée en cette année du centenaire de « la Grande Union ». Football, les Hongrois de Roumanie en lice pour le mondial des pays non reconnus jeudi 31 mai s'ouvre la Coupe du Monde de Football. Pas celle de la FIFA, mais celle de la CONIFA qui rassemble l'État, minorité, région ou nation non affiliée à la FIFA. Le pays sicule lui a envoyé son « équipe nationale » pour représenter la minorité hongroise de Roumanie en quête d'autonomie.